La montagne, voilà, c'est quand même un bol d'air pur. Les vacances d'hiver approchent à grands pas et après une saison estivale réussie, aucun doute pour la région PACA malgré la crise sanitaire, les touristes seront au rendez-vous dans les Alpes du Sud. Les réservations sur le début de la saison sont identiques à celles de l'année dernière. Bien évidemment, il y a un petit creux en janvier puisqu'il n'y a pas la clientèle internationale. Mais je crois que si on mène une bonne campagne de communication, on pourra faire venir encore plus de Français dans les Alpes, encore plus que la clientèle régionale et ça devrait permettre de compenser. Et pour garantir la venue des touristes, le secrétaire d'Etat au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a incité les Français à réserver leurs vacances jusqu'à Noël en promettant que les réservations annulées ne coûteraient rien. Nous avons mis en place un nombre important d'opérations pour rassurer les clientèles, notamment pour les inciter à réserver dès à présent, avec notamment des possibilités d'annuler en dernière minute de leur séjour sans frais si jamais il y avait les cas de force majeure qui se présentaient. Les domaines skiables sont eux aussi confiants et fin prêts à recevoir les vacanciers. Le 28 novembre, ce sont les stations des Écrins qui ouvriront la saison. On a déployé toute l'énergie nécessaire pour accueillir au plus tôt les vacanciers cet hiver. Et même si nous sommes dans un contexte effectivement difficile, nous avons mis en place toutes les dispositions nécessaires pour accueillir le public dans la plus grande sérénité puisque les remontées mécaniques de Puy-Saint-Vincent sont certifiées AFNOR pour l'accueil du public dans le cadre de cette crise sanitaire du Covid. Et puis on offre quand même des grands espaces, de l'air pur, donc toutes les conditions nécessaires pour rassurer les gens justement dans ce contexte de crise. La montagne, voilà, c'est quand même un bol d'air pur et je crois qu'au contraire, il faut être optimiste et encourager les gens à venir prendre des ondes positives, respirer le grand air en toute sérénité chez nous.